Nous sommes à Cracovie, au Musée d'art contemporain, en Pologne bien sûr, où je suis invité pour l'inauguration d'une exposition qui s'appelle l'expérience d'Auschwitz. Nous sommes aujourd'hui en 2015, c'est les 70 ans de la libération d'Auschwitz, les 70 ans de la fin de la guerre. Et ce qui rend ce moment encore plus émouvant, c'est que ce lieu est l'ancienne usine d'Oscar Schindler, que Spielberg a rendue célèbre par son film. Donc il y a énormément de raisons pour moi d'être ému et heureux d'être ici. Alors j'ai écrit Deuxième Génération, qui est un roman graphique, autobiographique, que j'ai sous-titré « Ce que je n'ai pas dit à mon père ». Parce que dans ma famille, comme dans toutes les familles juives qui ont souffert de la Shoah, on ne parlait pas à la maison. Et nous avons tous grandi, mes deux soeurs, mon frère et moi, dans le silence pesant de mon père, à qui on ne posait jamais de questions. Et en grandissant, en venant adulte, en me mariant, en ayant mes propres enfants, j'ai commencé à me retourner un peu sur mon passé et à comprendre qu'il y avait des choses qui n'avaient pas tourné très rond, que finalement, ce traumatisme avait pesé très fort sur nos épaules. et j'avais des tas de choses à dire à mon père. Mais vu que c'était difficile de les lui dire en face, j'ai décidé d'en faire une bande dessinée et de la lui remettre pour qu'il la lise et qu'on puisse en discuter. Alors évidemment, en faisant cette bande dessinée, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, elle deviendrait non seulement un film, mais un film d'animation, qui est mon premier amour d'enfance. Quand on m'a proposé que ce livre soit adapté sous forme de dessin animé, j'ai tout de suite dit oui. Je ne savais pas du tout dans quelle aventure j'allais m'engager, mais j'avais une grande, grande curiosité. J'étais aussi très surpris que ça intéresse tellement de gens, que cette histoire touche tellement de personnes. Et aussi, je me rendais compte qu'en fait, il n'y avait aucun dessin animé qui avait été fait sur ce thème. Ça n'existe pas encore. Donc il y avait même un acte pionnier dans le fait que ce livre soit adapté sous forme de dessin animé. Et le fait que vous puissiez participer à la production et à la création de ce film, c'est une forme tout à fait nouvelle, participative. Et votre intérêt pour ce projet me touche profondément. Et je vais vous remercier dans les trois langues que je parle. D'abord en français, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous beaucoup de succès. C'est ma langue maternelle, évidemment. Vous vous en êtes rendu compte. En anglais que j'ai appris à l'école. Thank you very much for your support and good luck to all of us. Et en hébreu, qui est la langue que je parle depuis que je suis en Israël, depuis 41 ans. J'espère que j'ai appris à vous pour ce que je vous en direito à vous. Sous-titrage FR ?